En fin d'après-midi, dans la banlieue de Belfast précisément, on demeurait prudents sur l'avenir de cet accord. Même si dans ce petit village où se sont rendus Mémona Interman et Jean-Jacques Buty, vous allez le voir, la cohabitation entre catholiques et protestants s'effectue sans haine. Bali à Camorre, près de Belfast, une poche de population mixte. Catholiques et protestants vivent côte à côte, pas vraiment ensemble, sans trop s'ignorer, sans trop se haïr. Cet après-midi, c'était l'appréhension chez les protestants. Beaucoup d'entre eux craignent d'être les grands perdants d'un compromis historique. Tout dépend de l'arrangement qu'ils auront trouvé. Si les gens ici en Irlande du Nord ne sont pas d'accord avec eux, eh bien on leur montrera avec le référendum. Si l'avenir leur paraît incertain, le passé, lui, est bien présent. Et ceux qui ont trop souffert veulent croire à la paix. C'est un pari. Bonne nouvelle. C'est la paix. Vous savez, si c'est la paix, ça change tout. Pour nous tous, quand on est en ville, on regarde toujours à droite, à gauche, on fait toujours attention. On se demande si une bombe ne va pas exploser encore. Ça ne vous quitte jamais, cette peur-là. Ça a dû à depuis 30 ans maintenant. À deux pas d'ici cet après-midi, les catholiques du village se retrouvent pour la messe du Vendredi Saint. Eux aussi, quand ils parlent de la paix, ils ont en tête le souvenir des bombes et des assassinats. Je suis fatiguée de la violence. Mes enfants n'ont connu rien d'autre. La violence, c'est fini ? Qui sait ? Le chemin est long, mais au moins un premier pas a été fait. Depuis que j'existe, j'ai toujours connu les violences en Irlande du Nord. J'ai des amis qui se sont fait tuer. J'espère qu'aujourd'hui, on fait un pas pour en finir avec cette violence. Quand on leur parle des changements, des nouvelles institutions politiques pour la province, beaucoup haussent les épaules. Ils restent très mesurés de leurs attentes. Ils disent qu'il leur faudra du temps, mais ils espèrent.